Salut, c'est Jérémy, tu es sur la chaîne Frugalisme, la série de vidéos 60 jours pour changer de vie. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur la thématique de la clope. Alors, je peux te parler en connaissance de cause parce que je suis un ancien fumeur addict jusqu'au dernier degré. J'ai arrêté de fumer il y a environ 7 ans grâce à François Hollande. François Hollande avait décidé un jour d'augmenter les taxes sur le prix du tabac et mon portefeuille et moi-même, on a dit non, c'est fini, ce n'est plus possible. Ça a été dur, ça a été dur en vérité, pour tout expliquer, ça m'a pris des années pour arriver à arrêter de fumer. Et surtout, c'est quelque chose qui, comment dire, les échecs successifs, ça m'a pris du temps pour arriver à comprendre qu'en fin de compte, ce n'était pas des échecs. C'était des bons en avant, en quelque sorte, mais qui me permettaient d'arriver à devenir de plus en plus fort dans l'exercice de l'arrêt du tabac. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, ce n'est quand même pas forcément évident, mais en fait, c'est vraiment l'idée que même quand tu essayes d'arrêter et que tu finis par reprendre, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un échec, c'est peut-être une étape dans ton process d'arrêt du tabac. Je dis ça parce que, voilà, pour être honnête avec toi, j'ai tout essayé, tout, tout, tout pour arrêter de fumer. Le tabacologue, le patch, le zuban, le champix, tu sais, c'est des médicaments, tu regardes la liste des effets secondaires, ça te rend dépressif, suicidaire, problème cardiaque. Je ne sais plus si c'est le zuban ou le champix, ça avait été découvert en faisant des recherches sur la schizophrénie. Et ils s'étaient rendus compte que les mecs, ils n'avaient plus envie de cloper. En même temps, tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus envie de vivre. Tu vois, donc, bon, ça, c'est, enfin, voilà, il faut faire gaffe avec ce genre de machin. Il n'y a pas de petit cachet miracle, en vérité, le patch, c'est dans ton crâne qu'il faut te le mettre. Il y a quand même un truc qui m'avait permis d'arrêter, enfin, ce qui m'a aidé comme support, c'est que quand tu arrêtes de fumer, le plus difficile, c'est au bout de, pour moi, ça a été au bout de 2-3 semaines. Parce que tu sais, pendant à peu près 7 à 10 jours, tu as l'addiction physique, donc, bah, tu n'es pas bien, tu craches, etc. Voilà, tu es nerveux et tout, mais ça, tu peux arriver à passer au-dessus au bout d'un moment. Après, bah, tu as l'addiction psychologique, et puis c'est celle qui est la plus difficile. Tu sais, c'est tous ces réflexes qu'on a au quotidien, du genre, bah, j'attends le bus, clope, je suis content, clope, j'attends quelqu'un, clope, je suis triste, bah, clope. Voilà, tous ces réflexes qu'il faut essayer de casser, c'est vraiment pas facile, et puis il faut essayer de trouver des palliatifs, hein. Alors, j'en sais rien, t'as envie de fumer, tu te mets à faire 10 pompes, ou tu bois un verre d'eau, enfin, c'est facile à dire, mais bon, c'est pas facile à mettre en œuvre, il n'y a pas de solution de miracle. Et un truc, quand même, qui m'a aidé, ça a été finalement une application. Pourquoi ? C'est parce qu'au bout de trois semaines, tu sens plus les effets d'amélioration, d'arrêt du tabac sur ton corps. Au début, c'est vrai que tu retrouves l'odorat, etc., tu te sens mieux, etc., tu respires mieux. Mais au bout de trois, quatre semaines, bah, t'as l'impression de stagner, alors qu'en vérité, tu stagnes pas, tu continues à devenir de plus en plus fort. Mais avoir une application dans le téléphone, en fin de compte, ça te permet d'arriver à avoir des espèces de rappels, des espèces d'étapes, des milestones, des points clés, en fait, que l'application va te donner. Des trucs du style, bah, aujourd'hui, vous avez économisé, j'en sais rien, 150 balles, donc encore dans quatre jours, vous serez en mesure de vous payer un voyage. Voilà, tu vois un petit peu ce genre de truc, de te donner des petits objectifs qui sont liés à l'argent, mais aussi des objectifs qui sont liés à ton corps. Du style, ils te donnent des chiffres du style, bah, vous avez gagné 20% de capacité pour arriver à courir encore quelques jours comme ça, et puis vous serez en mesure d'arriver à faire le 100 mètres sans problème. Votre risque d'avoir un cancer dans les 10 ans a diminué de tant de pourcents. En fait, c'est des tas de petites datas, des tas de petits trucs qui te permettent de t'accrocher à quelque chose. Ça, et puis, en plus, pour arriver quand c'était vraiment hard, quand j'avais vraiment une envie pressante, j'avais juste des gommes à la nicotine que je gardais sur moi, je suis une gomme. Donc, c'était intéressant parce qu'en fin de compte, quand tu presses la gomme avec ta mâchoire, avec tes dents, tu peux libérer plus ou moins de nicotine en fonction de ton besoin. Voilà. Bon, je fais une vidéo un petit peu technique pour t'expliquer comment j'ai réussi à arrêter de cloper, mais ce que je veux te dire en quelque sorte, parce que c'est quand même une vidéo qui s'adresse à tous les frugalistes, c'est qu'en appliquant ce principe, j'ai réussi à économiser un peu plus de 17 000 euros en 6 ans. Voilà, 17 000 balles en 6 ans, c'est pas rien, tu vois, ça commence à faire un billet. Et cet argent-là, je l'avais placé sur une assurance-vie. Pourquoi sur une assurance-vie ? Parce que je trouvais assez belle l'idée de me dire que finalement, un truc qui te bousille la santé, et bien finalement, tu mets sur une assurance-vie quelque chose qui est supposé arriver. Bon, je veux pas te faire un dessin. Et voilà, cette idée-là, je la trouvais assez belle. Et puis, après, je veux pas t'énumérer les points qui font qu'on a envie d'arrêter de fumer. Moi, je connais pas de fumeurs qui soient vraiment satisfaits de la clope. C'est-à-dire que moi, c'était quelque chose que je pouvais pas garder. C'était sous mon contrôle. C'était quelque chose d'addictif, un point qui était terrible. C'était comme des bonbons pour moi. J'arrivais pas à m'arrêter. C'est quelque chose que j'arrivais pas à contrôler. Il y a des moments même, j'avais envie de fumer alors que j'étais en train de fumer. C'est un truc de fou. T'étais en train de cloper, tu dis que tiens, je m'allume pas bien une clope. Ah ouais, j'en ai déjà une. C'est terrible. Quand on arrive là, c'est qu'il y a un vrai problème. Et puis après, ça a été rêvé que je fumais. Rêvé que... C'est dingue. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et c'est ça aussi que je veux te dire. C'est que quand t'arrêtes de fumer, tu deviens pas un non-fumeur. Tu deviendras un ex-fumeur. Et ça, c'est à vie. Ben voilà. Ça, c'est quand même des trucs qui sont importants. De se rendre compte à quel point ce machin, c'est terrible. Moi, j'ai commencé à fumer. Et j'avais quoi, 16 ans, tu vois ? Et j'ai fumé jusqu'à, pendant à peu près, on va dire 30 ans. Euh, 30 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, un petit peu moins. Donc, en vérité, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que c'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de mon processus de... Comment dire ? Tout au long de ma croissance, en quelque sorte. Tout au long de mon parcours qui a fait que je suis devenu adolescent, puis jeune homme, puis adulte. Voilà. Tout au long de ce parcours-là, la clope, c'était un machin qui était en permanence à côté de moi. Donc, c'est difficile quand tu t'es construit, quand t'as construit même ta personnalité, avec un truc, avec un machin qui est en permanence à côté de toi. Et quand tu te le retires d'un seul coup, c'est presque... Comment dire ? C'est terrible. C'est comme une amputation, quasiment. Donc, apprendre à vivre comme ça, c'est apprendre à vivre différemment. C'est apprendre à voir la chose différemment. L'autre chose, évidemment, qui m'a aidé énormément, ça a été le sport. Le sport, ça m'a sauvé la vie. Pas que pour la clope, pour arriver à retrouver confiance en moi, pour arriver à retrouver une image positive de moi-même. Le sport, ça a définitivement changé ma vie. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la vie. C'est vraiment ce qui peut nous sauver. Alors, la clope. Si tu veux que je te donne quelques points qui pourraient peut-être t'inciter à arrêter de fumer. Le premier point, c'est que ça blaire. Tu pues. Excusez-moi de te le dire, mais quand tu clopes, tu pues. Le matin, tu as une haleine de chacal. Tu pues du bec. Ton mari ou ta femme, franchement, ce n'est pas fun de t'embrasser, parce que tu sens le vieux bout que je ne peux pas te le dire autrement. Tes sapes, elles puent. Tu ne t'en rends pas compte, mais ça blaire vraiment, pour de vrai. L'autre truc, c'est que ce n'est plus in. Ce n'est plus dans la société. Tu vas te mettre tout le temps sur le bord, en quelque sorte. Je veux dire, tu es au resto. Tu es obligé d'aller dehors pour fumer. Les fumeurs, il y en a de moins en moins. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme tout le monde. Je n'en ai rien à faire, en fin de compte, de faire comme tout le monde. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas forcément fun d'être mis sur le bord du fait que tu sois fumeur. Donc ça, essaye d'y penser. Et surtout, si tu veux que je te donne deux autres arguments qui peut-être te prêts à arriver à faire mouche. Le premier, c'est que le paquet de clopes, il est à peu près à 10 balles aujourd'hui. Le deuxième, c'est qu'il y a plus de 80% sur ces 10 balles qui vont directement dans les caisses de notre cher gouvernement. Voilà. Et avec tout cet argent, ils peuvent payer des gros salaires aux ministres, ils peuvent payer des gros salaires aux députés. Tu sais, tous ces députés pour qui tu n'as pas voté ? Parce que tu ne votes plus. C'est à ça qu'ils servent cet argent, à ton avis. Ils vont où ? Je n'ai pas dit que l'argent du tabac était uniquement dédié à ça. Mais bon, ils rentrent dans les caisses de l'État. Et leur salaire, ils sortent quand même bien des caisses de l'État. Voilà. Peut-être que ça devrait te donner quelques petites motivations pour arrêter d'être un esclave. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que tu es, l'esclave de ce produit. C'est... Voilà. Désolé de te mettre un petit peu cette réalité en face. Alors, est-ce que la clope électronique, la vaporette, c'est mieux ? Alors, bon, il semblerait que ce soit quand même mieux pour la santé. C'est vrai. Il semblerait quand même que ce soit quelque chose qui soit positif. Et puis, tu contrôles à peu près tout. Voilà. Tu contrôles le dosage. Si tu mets de la nicotine, tu contrôles la quantité, le goût, le machin, la température de chauffe. Puisque ce n'est pas de la combustion, c'est une chauffe. Bon. Ouais. OK. D'accord. Pourquoi pas dans l'idée. Mais tu restes quand même plus ou moins dépendant de quelque chose. Au fond, c'est peut-être ça la vraie question qu'il faudrait se poser. C'est quoi la liberté ? Qu'est-ce que c'est cette liberté à laquelle on essaye en tant que frugaliste ? Si tu regardes cette chaîne, c'est que par définition, par nature, tu es un amoureux de la liberté. C'est quoi cette liberté ? Est-ce que finalement, tu vois, essaye de réfléchir ? Je ne sais pas. Je ne prétends pas avoir la réponse toute faite. Mais moi, je t'invite peut-être à avoir une réflexion là-dessus. Est-ce qu'il faut arrêter de fumer ou pas ? Est-ce qu'il faut arriver à te détacher d'une certaine forme d'addiction, en fin de compte ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi la liberté ? Je te mets en lien, ici en dessous, c'est un lien affilié, je ne veux pas te mentir, un lien pour un livre qui a eu énormément de succès, qui s'appelle « La méthode simple pour arrêter de fumer ». C'est un best-seller, comme les gens aiment bien dire. C'est un truc, mais c'est un bouquin qui a aidé énormément de gens. Je te dis encore une fois, je ne sais pas comme ça personnellement que j'ai réussi, mais je sais que ça a aidé beaucoup de gens, alors peut-être que ça pourrait t'aider. C'est la méthode simple pour arrêter de fumer. Il paraît que quand tu lis le livre, une fois que tu l'as lu, à la fin, tu ne fumes plus du tout. Personnellement, je te dis encore une fois, j'ai fait autrement. Peut-être que si j'avais lu le livre, j'aurais réussi plus vite. Essaye, qu'est-ce que tu vois ? Essaye, essaye. Je regarde, je ne sais pas combien il coûte le bouquin. Bon, ben voilà, ça fait combien de paquets de clopes ? Tu vois, tu peux réfléchir comme ça, et peut-être que ça pourrait être le prix de ta liberté, en fin de compte. Voilà, c'était une vidéo qui s'adressait aux fumeurs, parce que je sais qu'il y a encore quelques fumeurs parmi les gens qui regardent cette chaîne. Et puis, fumer, si tu t'engages dans une démarche d'indépendance financière pour arriver à être libre, malheureusement, il n'y a pas de place pour ça. Je dis bien malheureusement, parce qu'il faut aussi reconnaître que parfois, comment dire, moi j'avais aussi une certaine forme de plaisir. Fumer, on ne va pas se mentir. Bon, allez, à toi de faire ton choix, à toi de réfléchir un petit peu avec ça. C'était aussi le but de cette vidéo. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501